... couverts par la végétation, difficile de distinguer les tombes. Avec un hectare de surface, le cimetière de Mgombani, le plus grand de Mamoudou, coûte cher à l'entretien. 30 000 euros la dernière opération d'élagage. Et ce n'est pas le seul problème. Il n'y a pas quelqu'un pour indiquer les gens où ils doivent creuser, comment ils doivent creuser, quelle distance respectée entre tombes. C'est surtout ça le gros souci, parce que ça demande en tout cas des moyens énormes que la commune aujourd'hui n'a pas. Pour positionner un personnel ici, ce n'est pas très évident compte tenu en tout cas des décharges que nous avons ailleurs. Ici reposent de nombreux naufragés de Kouassa. La prise en charge a été refusée par d'autres communes. Leur enterrement représente plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, assumés par la municipalité. Le manque de place devient une des grandes problématiques, au point de créer des tensions entre villages. Quand il y a un décès à Doujani, soit on va à Mtsapere, soit à Passamaïti. Et malheureusement, force de constater, puisque c'est des cas réels, des fois ces dauphins-là sont refusés à Passamaïti comme à Mtsapere, parce qu'il faut justement des places, parce que les cimetières de Mtsapere et Passamaïti sont quasiment pleins. Le Conseil d'éducation des sages de Doujani milite pour l'intégration d'un cimetière dans le projet d'aménagement de la ZAC de Doujani prévu en 2021. Près du CHM, le Carré Chrétien. Si le cimetière est géré par la municipalité, la communauté chrétienne participe à son entretien. Il y a une association de la communauté chrétienne et l'église qui s'organise pour essayer de maintenir les tombes, en tout cas dans une aire présentable. Mais bon, quand il y a trop de pluie et que les arbres poussent très vite à un moment donné, ça leur échappe. À ce moment-là, ils font appel à la commune qui vient élaguer, nettoyer. Comment entretenir les cimetières quand les moyens financiers et humains ne suivent pas ? C'est la grosse problématique des communes à Mayotte.